... Nous allons maintenant écouter Paul Chopelin, qui est maître de conférence en histoire moderne à l'université Lyon 3, chercheur au LARA, spécialiste d'histoire religieuse, spécialiste des milieux contre-révolutionnaires, et qui va donc nous parler de famille, généalogie, mémoire de la terreur à Lyon, autour de l'exemple du mémorial de Lyon. D'abord, je voudrais excuser mon collègue Bruno Dumont, qui ne peut pas être parmi nous aujourd'hui, qui est retenu par d'autres activités, donc je parlerai en son nom. Ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble sur les cultures politiques blanches, les cultures politiques contre-révolutionnaires 19e, 20e, et notamment sur la question de la mémoire de la Révolution. Et donc cette contribution est dans le sillage de cette réflexion. Et on voulait vous présenter une collection généalogique, qui est bien connue des chercheurs lyonnais, qui s'appelle le Mémorial de Lyon 93. Donc montrer ce travail comme une ressource pour travailler sur la famille en Révolution, mais aussi vous parler de ce travail dans son contexte social et historiographique, qui est celui de l'école généalogique lyonnaise, où on va voir qu'on a des personnes qui ont des liens familiaux, et qui travaillent sur la famille, et qui ont une approche familiale de la Révolution. Alors cette école généalogique lyonnaise, une sociabilité érudite blanche, centrée sur la mémoire de Lyon 93, cette école généalogique lyonnaise, elle a son historiographie, et surtout elle a fait l'objet d'un article, qui est tiré d'un discours de réception, de Robert Poitbart, qui est le dernier héritier de cette école généalogique lyonnaise, discours de réception prononcé devant l'Académie des sciences belles-lettres et arts de Lyon, qui a donné un article, c'est un gros article, avec plus de notes de bas de page que de textes, et donc il y a toutes les références bibliographiques, on a ici tout le travail de cette école généalogique lyonnaise, donc entre 1840 et 1940. Et donc, cette école généalogique lyonnaise, elle s'est surtout constituée dans les années 1860, autour d'une passion qui concerne tous les notables, toute la noblesse française autour de la généologie, et la passion pour les armoriaux. Et donc vous avez, fin de la monarchie de juillet, second empire, dans le milieu de la bourgeoisie lyonnaise, toute une génération, ils ont à peu près tous le même âge, ils se connaissent tous, ils ont tous fait des études chez les jésuites à Fribourg ou à Montgray, ils partagent la même opinion politique, ils sont tous des légitimistes, partisans donc de la restauration des Bourbons, enfin de la branche aînée des Bourbons, et donc d'Henri V, le comte de Chambord. Quelques-uns se sont engagés également comme zouaves pontificaux. Et donc ces jeunes hommes, dans les années 1860, vont développer une sociabilité érudite autour de la pratique de la généalogie et de la constitution d'armoiries. L'objectif, c'est constituer, donc d'abord faire une histoire, une histoire de leur milieu, de ces notables lyonnais, de cette bourgeoisie, et de cette noblesse lyonnaise, une histoire centrée sur la notion de fidélité, fidélité au roi, fidélité à l'église catholique, et donc une histoire qui sert à illustrer ce service. Et dans cette histoire, bien évidemment, la révolution tient une place centrale. Cette révolution, c'est un test, c'est une épreuve, test de fidélité, et particulièrement pour les lyonnais, c'est le moment du siège de 1793, et sa répression, qui incarne le mieux cette fidélité et le prix payé par ces familles de notables pour leur fidélité à la couronne et à l'église. Alors, sous la restauration, Lyon a construit un mythe historico-politique. Donc, sous la restauration, la ville de Lyon et ses notables ont présenté le siège de 1793, la révolte de 1793, comme une révolte royaliste contre la Convention. Ce qui n'est absolument pas le cas, puisque, je le rappelle, la révolte lyonnaise est une révolte, entre guillemets, fédéraliste. C'est comme ça que la Convention va l'appeler. En fait, c'est une révolte pro-Girondine. C'est une révolte républicaine qui fait partie de cette guerre civile dans la guerre civile, donc guerre civile entre républicains. Mais des royalistes ont fait de l'entrisme dans ce mouvement et ont combattu aux côtés des républicains. Et donc, l'un des enjeux, d'ailleurs, historiographiques de cette école généalogique lyonnaise, ça va être de... Parce qu'on ne peut plus... Voilà, ce mythe de la révolte royaliste n'est pas tenable. Et d'ailleurs, personne n'était dupe. Sous la restauration, on a des lettres. Louis XVIII n'était pas dupe, les lyonnais n'étaient pas dupes, mais on faisait semblant. Donc, dans la seconde moitié du 19e siècle, on ne peut plus faire semblant, mais on essaye d'expliquer que derrière la révolte républicaine, il y avait une révolte royaliste et c'était la vraie révolte. Donc, il y a tout un discours pour, voilà, lier, reprendre ce discours de la révolte légitimiste. C'est le cas d'un de ses membres éminents de cette école généalogique lyonnaise, qui est Robert Poitbart. Non, pardon, Alexandre, je me suis trompé. Alexandre Poitbart, 1897, dans les causes du siège de Lyon, en 1793. Et donc, cette école généalogique lyonnaise publie des généalogies, des ouvrages d'histoire et enquête sur ce siège de Lyon. Et en 1899, les membres de cette école de généalogie, présentés comme un groupe d'amis et d'archéologues lyonnais, s'est lancé dans la constitution d'une liste, un livre d'or, c'est le mot qui est employé, des descendants et alliés de ceux qui combattirent pour l'indépendance de la ville. Donc là, le mot indépendance, c'est le terme qui est employé pour essayer de faire le lien entre les républicains et les royalistes. Et donc, c'est William Poitbart, un cousin d'Alexandre, qui est derrière cette entreprise. Alors, qui ne verra pas le jour, enfin, qui n'aboutira pas, mais c'est la première tentative de constituer, donc, un ouvrage recensant toutes les familles lyonnaises qui ont un ancêtre ayant participé à cette révolte et qui seraient morts pendant la répression. Alors, tous ces érudits sont liés entre eux. Effectivement, tous ont un ancêtre ou plusieurs ancêtres condamnés à mort en 1793. Tous ces gens-là habitent, je vais vite, mais ils habitent tous dans le même quartier, le quartier d'Aînés, et ils habitent tous dans des rues très proches les unes des autres, rue Sainte-Hélène, rue Jarente, rue Vaubcourt, pour l'essentiel. Ils sont tous cousins. Ils fréquentent les mêmes lieux de sociabilité, hors leur sociabilité érudite, notamment le Cercle de Lyon, qui est un club des notables lyonnais. Et donc, tous ces gens animent la vie érudite lyonnaise. Ils sont présents dans l'Académie de Lyon, dans la Société Historique, Archéologique et Littéraire de Lyon. Et donc, Robert Poitbart est le dernier avatar de cette famille. Il est le fils d'Alexandre. Il meurt en 1962, à la Toussaint 1962, et avec la mort de Robert Poitbart, c'est la fin de cette école lyonnaise de généalogie, qui a laissé énormément de travaux, qui sont toujours très utiles pour les historiens. Je cite notamment, parce que c'est une mine de renseignements, le répertoire biographique fait par Henri de Jouvencel sur la noblesse lyonnaise en 1789, à partir des listes de participants aux assemblées de la Seine-et-Chaussée de Lyon et puis l'assemblée du paillage de Forest. Donc, pour les élections aux états généraux. Mais après, la mort de Robert Poitbart, c'est la fin d'une époque, fin de cette école généalogique lyonnaise. Alors, il y a toujours des érudits, il y a toujours des généalogistes lyonnais, mais on n'est plus dans le même milieu. Il n'y a pas ces liens de parenté. Il n'y a pas non plus l'engagement légitimiste, l'engagement catholique et royaliste. Et donc, ce milieu disparaît pour ressusciter au moment du bicentenaire de 1989 autour de cette collection d'ouvrages, le mémorial de Lyon en 1793. Donc, je vais vous présenter maintenant. Donc, voilà la couverture. Alors, vous voyez, ce n'est pas ce qu'il y a de plus attrayant. Donc, vous voyez, je les ai fait circuler les ouvrages, mais au moins, il y a une identité visuelle. Alors, ce retour de l'école généalogique lyonnaise se fait autour d'un homme, Jacques Tournier, 1919-2008. Alors, pardon, je n'ai pas trouvé de photographie de lui. J'ai fait des recherches. Ce monsieur, donc, il a une carrière d'ingénieur chimiste. Il appartient à la bourgeoisie lyonnaise. C'est quelqu'un qui se passionne pour l'histoire de sa famille et donc, en marge de son activité professionnelle, depuis qu'il est tout jeune, en fait, dès qu'il a des moments libres, il va dans les archives, il dépouille l'état civil pour faire l'histoire de sa famille. Le résultat, c'est, pendant sa retraite, ça va être la publication d'une espèce de, comment dire, de fresque. On peut appeler ça fresque généalogico-historique en trois volumes. L'Arboretum a plus de 1500 pages qui fait l'histoire de sa famille avec de la généalogie, des notices biographiques, des anecdotes et plein de documents. D'ailleurs, c'est très intéressant pour faire l'histoire de la bourgeoisie lyonnaise au 19e, 20e siècle. Bref, ce Jacques Tournier, c'est une personnalité du milieu des généalogistes lyonnais et, comme il explique lui-même, vous avez ici ce témoignage qu'il va rédiger en 1999, arrivé à l'âge de la retraite à la fin des années 70. Il décide donc de poursuivre un peu plus intensément ses recherches généalogiques et de se pencher plus particulièrement sur la place de la Révolution française. Donc, il est familier de tous les ouvrages de la première école généalogique lyonnaise. Il a beaucoup lu sur le siège, ça l'intéresse. On commence, dès la fin des années 70, déjà à parler du bicentenaire de la Révolution qui s'approche. Et donc, il va vouloir travailler sur cette période et réunir autour de lui d'autres érudits pour faire l'histoire de Lyon pendant la Révolution et c'est ce qu'il explique ici sous un angle bien particulier, sous l'angle de l'histoire familiale. Alors, pour mettre en oeuvre ce programme, il va s'associer avec des amis mais aussi avec le directeur des archives municipales, Henri Ours, pour former deux sociétés savantes qui vont être créées au début des années 80. La première s'appelle Lyon 89, association lyonnaise pour la commémoration des événements qui marquèrent la Révolution à Lyon et pour la commémoration de son bicentenaire. Et une deuxième association, Lyon 93, c'est elle qui va nous intéresser ici, donc l'association lyonnaise des familles, des victimes, des événements qui marquèrent la Révolution française à Lyon. Donc, la première, Lyon 89, a pour mission d'organiser des conférences et de publier des ouvrages historiques sur la Révolution à Lyon. L'autre, Lyon 93, a pour objectif de rassembler les descendants des victimes de la répression du siège de 93. Première réunion de l'association Lyon 93, c'est en juillet 82, donc assemblée constitutive, ils sont 16 membres. Et petit à petit, l'association va s'étoffer, surtout l'association va se doter d'une maison d'édition fondée par Jacques Tournier, les éditions Lugde, édition lyonnaise d'art et d'histoire. Donc, une maison d'édition qui est chargée de publier et de diffuser localement les travaux des deux associations dans le cadre d'une collection du bicentenaire de la Révolution française. Et donc, Lyon 89 publie des études sur des événements, des institutions, des personnages. Ici, par exemple, une biographie de Chalier. Et Lyon 93 va publier son mémorial de Lyon 93, une collection que je vais vous présenter dans quelques instants. La particularité de cette association, c'est aussi une sociabilité érudite qui s'est développée sans contact avec l'université. Alors, officiellement, pour Jacques Tournier, il y revient, il y a une espèce d'amertume, il aurait été rejeté par l'université qui ne s'intéressait pas à sa démarche ou qui voulait travailler dans une autre perspective. De fait, les quelques universitaires lyonnais qui vont s'investir dans la recherche historique sur la Révolution dans le bicentenaire vont participer plutôt à la fondation d'une autre association concurrente qui s'appelle Rhône 89. Alors, un conflit politique, certainement. peut-être aussi à l'époque, une université qui a pris ses distances, qui méprise aussi parfois le milieu des sociétés savantes. Donc, je pense qu'il y a aussi un mélange des deux et puis, il faut le dire, très certainement, aussi un petit milieu de cette bourgeoisie lyonnaise qui cultive aussi un certain entre-soi et les universités lyonnais n'appartiennent pas à ce milieu, ce qui explique aussi cela. Alors, cette association Lyon 93, comment on y entre ? Donc, association des descendants, il faut faire montrer pas de blanche, c'est-à-dire qu'il faut montrer son arbre généalogique et prouver qu'on descend d'une personne qui a été exécutée à Lyon ou à Feur, puisque ça concerne aussi toutes les victimes de la répression qui concerne l'ancien département du Rhône-et-Loire pour entrer dans cette association. On peut être aussi descendant d'un Lyonnais, alors ce n'est pas très clair, là, il faut que je demande des précisions à l'actuel président de l'association, comment c'est organisé. On peut aussi descendre d'un Lyonnais qui a été exécuté ailleurs en France, par exemple, à Paris. Bref, la vie de l'association est rythmée par deux rencontres annuelles, pardon, l'Assemblée générale et la messe commémorative. Alors, la messe commémorative, c'est vraisemblablement là où s'est constituée cette sociabilité érudite, érudite, tous les ans, autour du 29 septembre, depuis la restauration, depuis 1815, les descendants des familles des victimes de la répression de 1793 se réunissent pour prier pour les défunts. Et donc, depuis la restauration, il y a un lieu pour ça, c'est la chapelle expiatoire des Bretaux, qui a été, un premier monument a été édifié au 19e ciel, qui a été détruit, un autre a été reconstitué avec sa crypte, donc, au SUER. Et donc, vous avez un hôtel et dans cette crypte, il y a une messe annuelle. Et donc, les membres de l'association Lyon 93 se réunissent tous les ans pour cette messe annuelle qui est organisée par la commission du monument des Bretaux, mais la commission du monument et l'association Lyon 93 sont étroitement liées. L'autre lieu de rendez-vous annuel, c'est l'Assemblée Générale, qui a lieu très souvent au cercle de l'Union, et donc, le cercle de l'Union qui est installé aux 27 places Bellecour, c'est l'ancien cercle de Lyon qui existe depuis le 19e siècle où se réunissaient déjà les membres de l'école généalogique lyonnaise au 19e siècle. Donc, c'est le lieu de réunion de la notabilité lyonnaise. Et donc, lors de cette Assemblée Générale, on fait un bilan d'activité, on présente les travaux en cours, on fait l'éloge des membres décédés et il y a une conférence. L'autre lieu pour les rencontres informelles, et c'est depuis les années 2000, le siège de la société, c'est la Société de Lecture de Lyon, fondée en 1862, mais que ce même Jacques Tournier avait, elle était un petit peu, elle était devenue moribonde dans les années 60-70, et Jacques Tournier l'avait fait revivre. Et donc, voilà la Société de Lecture de Lyon, qui est le siège de plusieurs, vous le voyez, sociétés généalogiques, dont l'association Lyon 93. Et donc, l'association Lyon 93 a son siège ici, puis les membres se réunissent pour des séances de travail, mais aussi des séances de formation à la consultation d'archives et au travail généalogique. Alors, l'association Lyon 89, dans les années 90, elle revendique 1000 adhérents. Aujourd'hui, on tourne autour de 400. On voit qu'il y a l'effet bicentenaire qui s'est dissipé, puis aussi un vieillissement et de plus en plus de décès et peu de renouvellement dans cette association. Alors, je vais vous présenter maintenant plus, dans la deuxième partie de ma présentation, le mémorial. Le mémorial, c'est la généalogie comme entreprise de commémoration familiale. Le projet du mémorial, il a été fixé par Jacques Tournier dans une espèce de manifeste dont vous voyez ici la première page. C'est un livre de famille, c'est un tableau généalogique et c'est une œuvre historique. Donc, l'objectif, vous voyez, c'est érudition, commémoration. La collection, donc, de ce mémorial de Lyon 93, pardon, c'est la publication. Alors, il n'y a pas de date fixe, ce n'est pas des livraisons annuelles, c'est quand le recueil est prêt, on le publie. Donc, c'est une collection de recueils généalogiques par famille ou groupe de famille. Donc, on va parler d'une victime de la Révolution, de ses ascendants et surtout de ses descendants. Le gros de chaque recueil, c'est tous les descendants du... de la victime. La constitution de chaque recueil obéit à une règle qui a été fixée par la commission du mémorial. La commission du mémorial, c'est une espèce de commission éditoriale qui supervise la rédaction de chaque volume. L'objectif de ces généalogies, c'est très clair, on voit dans les préfases, dans les règlements, c'est constituer une communauté de descendants qui se découvrent des liens de famille et organisent des rencontres pour partager un repas, se prendre en photo, échanger des nouvelles et créer un réseau familial élargi. C'est la pratique dans le milieu généalogique de ce qu'on appelle la cousinade qui rassemble les descendants d'un ancêtre commun, en l'occurrence une personne exécutée à Lyon après le siège de 1993. Et donc, l'enquête généalogique est le point de départ de la constitution de cette grande famille. Donc, par l'enquête généalogique, on entre en relation avec des cousins pour compléter la généalogie récente, demander des documents d'archives, récupérer d'éventuels travaux d'histoire familiale et se partager le travail de dépouillement de l'état civil ou des archives d'époque révolutionnaire et du 19ème. Puis à la fin, on se réunit pour rédiger le volume. Et donc, c'est très intéressant parce que, alors c'est inégal, mais certains volumes ne l'indiquent pas. On dit simplement c'est les membres de la famille Machin qui ont participé à la rédaction du volume et quelquefois, vous avez la liste exacte, c'est le cas ici, de tous ceux qui ont participé à la rédaction du volume. Le temps de l'enquête est variable. Parfois, c'est fait en quelques années. Par exemple, vous avez le volume de la famille Vincent, donc les descendants d'Antoine Vincent qui est tiré le 19 mars 1994. Là, on vous explique que l'enquête a duré 20 ans en raison tout simplement de ce qui rallonge l'enquête, c'est des fois des problèmes d'entrée en relation avec certaines branches de la famille et puis tout simplement l'importance de certaines familles avec de très très nombreuses descendances, ce qui peut faire de très gros volumes. Et puis, vous avez des enquêtes généalogiques qui ont été annoncées dans les premiers volumes de la collection et qui n'ont, 40 ans après, toujours pas abouti. Alors, je ne sais pas, faute de participants ou c'est en cours, ou complètement abandonné, on ne sait pas. La structure de chaque volume très rapidement est la même. Vous avez toujours une première partie sur la victime et son ascendance. Vous avez, on présente toujours son itinéraire, bien sûr, pendant la Révolution. C'est l'occasion de présenter des documents, donc des facs similés ou des documents retranscrits. On essaye toujours de reproduire tous les documents liés à son procès, donc interrogatoire. On présente aussi les affiches ou les annonces de condamnation. Et puis, tous les documents personnels qui ont été conservés par la famille. Certaines familles ont en effet conservé des reliques qui servent à illustrer le propos, donc vêtements ayant appartenu aux condamnés et surtout les dernières lettres avant exécution. Donc des documents qui sont très importants pour les familles parce que je rappelle, c'est des familles qui n'ont pas de corps puisque les corps de ces victimes sont mis dans des fosses communes et surtout pas de lieu pour se recueillir. Et donc ces derniers objets, vêtements, médaillons, enfin portraits en médaillons et dernières lettres, c'est les objets qui vont servir au deuil et puis après qui sont transmis dans la famille. Et donc vous avez, donc ça c'est par exemple une dernière lettre, il y en a beaucoup, donc ça c'est très intéressant si on veut travailler sur les dernières lettres de condamnés et vous avez des galeries de portraits donc ici les victimes et puis les galeries de portraits des descendants. Ce qui est intéressant, voilà, je passe. Et puis ce qui est intéressant c'est que souvent ces ouvrages s'appuient sur les travaux de l'école généalogique lyonnaise de la seconde moitié du 19e et première moitié du 20e siècle que je vous ai trouvés donc c'est une source aussi pour trouver énormément de données généalogiques mais aussi de documents et on reproduit par exemple les dessins de propriétés de blasons qui ont été faits dans ces volumes de la première école généalogique lyonnaise. On voit bien le lien entre les deux écoles. Donc l'objectif c'est faire famille. Alors vous avez des photos et donc l'idée c'est de créer une espèce de grande communauté. Il y a la famille des descendants mais ces familles c'est essayer de recenser tous les liens entre les grandes familles lyonnaises. Alors on le voit par exemple derrière chaque enfin pas tous pardon derrière certains volumes de la collection sur la quatrième de couverture vous avez les listes des principales familles lyonnaises qui sont présentes dans la descendance du condamné. Et puis vous avez aussi pour faire le lien par exemple ici vous avez les descendants de Jean-Baptiste Audra et on fait la liste de toutes les autres victimes auxquelles les descendants sont apparentés pour montrer qu'en fait c'est un même milieu ils sont tous cousins ils ont tous des liens de famille parce qu'en fait ils sont originaires de la même région. Et donc ça on le voit aussi dans les notes de bas de page par exemple quand vous avez une personne on dit voilà Guy de Gerfagnon se rattache aux victimes Savaron et d'Alamel de Bournay et donc il va y avoir un volume on annonce un volume mais aussi c'est une espèce de grande famille des condamnés à mort de la terreur on vous explique aussi que Edmond Bernier de Sauvigny descend de victimes à Paris Pierre de Guiberville et Émilie Moreau de Nassini mais l'établissement de ces liens de parenté n'a donné lieu à aucune enquête généalogique coordonnée à l'échelle du pays ce qui est intéressant de noter c'est que à ma connaissance l'entreprise lyonnaise est restée à ce jour unique en France c'est une entreprise qui a une reconnaissance qui est réputée dans le milieu généalogique l'académie de généalogie a délivré un diplôme pour récompenser le travail de l'association Lyon 93 quelques mots sur le tirage des volumes chaque volume est tiré en moyenne à 500 exemplaires donc vous voyez c'est assez restreint ça coûte un volume du mémorial c'est assez cher ça coûte entre 200 et 300 francs dans les années 80-90 et aujourd'hui c'est entre 60 et 80 euros donc voilà c'est pas pour le chercheur c'est un investissement donc heureusement il y a des exemplaires déposés aux archives municipales et à la bibliothèque municipale de Lyon sinon on peut en trouver moi des exemplaires je les ai trouvés chez les bouquinistes où je m'en suis fait donner par des membres de l'association comment se fait la vente par souscription puis vente directe par l'éditeur le public visé c'est celui des membres des familles citées dans chaque volume c'est pour ça aussi qu'on a la liste de ces familles l'objectif il y a des petits prospectus et des bons de souscription et ceux qui ont participé à l'enquête généalogique sont chargés de le diffuser dans la famille pour susciter des achats donc une publicité qui est assurée par l'association elle-même mais aussi par les maîtres d'oeuvre de chaque volume l'objectif c'est vendre des volumes mais c'est aussi susciter de nouvelles vocations de généalogistes comme Jacques Tournier le rappelle dans les préfaces des premiers volumes l'objectif c'est d'éveiller l'intérêt des familles yonneses je cite Jacques Tournier plus la diffusion du mémorial sera diligente et obstinée plus ces volumes se multiplieront donc l'achat du volume c'est aussi un acte de mémoire et de piété filiale là aussi on insiste les membres de l'association insistent sur ce point c'est un outil pour se trouver des parents c'est un outil de sociabilité la maison d'édition Lugde qui est fondée par Jacques Tournier a pris de l'ampleur elle s'est étoffée de plusieurs collections et surtout elle édite elle a pris la relève de l'édition du tout lion annuaire le tout lion annuaire c'est le botin mondain lyonnais qui existe depuis la fin du 19ème siècle et donc on trouve toutes ces familles dont j'ai parlé tout à l'heure dans l'école généalogique lyonnaise et donc dans les années 80 c'est les éditions Lugde qui reprennent la réédition de ce enfin l'actualisation de ce botin mondain et donc c'est l'occasion aussi de faire de la publicité pour la nuit pour terminer j'aminerai sur la mémoire sur le côté politique historiographique l'association Lyon 93 s'est toujours défendue de toute intention contre-révolutionnaire depuis le début Jacques Tournier dit non non il ne s'agit pas de condamner la révolution Jacques Tournier se place plutôt dans une perspective d'opposer la bonne révolution celle de 1789 à la mauvaise révolution de 1793 sa référence il se réfère aux écrits de François Furet qui est à la mode on en parle beaucoup au début des fins des années 70 début 80 et donc il se place plutôt dans cette perspective d'une histoire libérale de la révolution française qui dit-il refuse le manichéisme et donc et voilà il dénonce quand même la vieille école de l'histoire républicaine reprise en main par les auteurs marxistes donc c'est plutôt une histoire conservatrice de la révolution on voit tout au long des volumes un discours qui est quand il s'agit d'aborder la période révolutionnaire qui est toujours bien sûr dépréciatif le siège de Lyon de 1993 c'est la catastrophe mais le distinguo entre bonne et mauvaise révolution n'est pas toujours très clair c'est à dire que on parle toujours de victime de la révolution pour parler des condamnés à mort de la révolution au sens large et puis vous avez en filigrane un discours qui est fondé sur les vertus des familles et là je vous présente cet extrait de la préface du volume consacré à la famille Antoine Clapeyron qui est à mon avis très révélateur donc en fait c'est une défense d'une histoire par les notables qui représente la saigneur pars de la société lyonnaise et donc on vous dit voilà il avait le tort d'être noble et riche donc on l'a condamné pour ça et victime en gros de la jalousie donc Lyon détruite Lyon n'est plus que ruine ses habitants survivent tant bien que mal ça c'est extrêmement exagéré Lyon n'a pas été détruite le décret de la convention n'a pas été appliqué réellement et puis l'idée qui est derrière c'est que et c'est le but en fait de ces recueils généalogiques c'est derrière la catastrophe ces familles se sont relevées donc la ville de Lyon est belle et prospère la descendance d'Abel Antoine est florissante 2000 personnes dont 24 sont dans les ordres l'église 8 sont morts au champ d'honneur l'armée nous avons dénommé 226 familles nombreuses et donc on fait l'éloge des familles qui ont 4 enfants 5 enfants 6 enfants 7 à 13 donc c'est aussi un modèle de société donc on valorise le redressement de la ville grâce à la fertilité et à l'industrie de ces familles de notables donc c'est un mémorial qui sert aussi à illustrer ça revient souvent la fidélité à l'église de ces familles donc on fait l'éloge du clergé réfractaire en conclusion cette entreprise cette école généalogique lyonnaise donc du 19ème, 20ème donc avec la première tentative d'un livre d'or des descendants et puis sa matérialisation par le mémorial de Lyon le mémorial de Lyon est toujours en cours on en est à 22 volumes le 22ème est sorti l'année dernière à l'été 2021 ils ont traité à peu près 40 victimes entre guillemets de la enfin condamnées à mort de la répression il y en a 1665 donc il y a du il y a du travail ce qui est intéressant c'est quand même donc parmi ces victimes il y a des gens de tous milieux sociaux et donc l'association lyonnaise se dit dès le début Jacques Tournier dit non non on n'est pas une association de notables on va parler de toutes les victimes et d'ailleurs je ne sais plus si c'est le 3ème ou 4ème volume il y a un menuisier mais en réalité on s'aperçoit que tous les autres volumes parlent de notables de personnes qui appartiennent à la noblesse de robe locale à la bourgeoisie locale tout simplement parce que ça correspond au milieu social de ces érudits de ces érudits lyonnais et donc en fait cette cette entreprise c'est une histoire de la révolution par les notables pour les notables à Lyon qui est une ville qui n'a pas de noblesse ancienne il n'y a pas de vieille noblesse à Lyon c'est une ville marchande avec une noblesse de robe des milieux industriels et du commerce qui ont un petit peu un complexe vis-à-vis du reste de la noblesse française et donc la révolution pour eux est un outil de distinction avoir un ancêtre guillotiné ou fusillé sous la terreur c'est une preuve de notabilité c'est une preuve de fidélité à l'église au roi et donc le mémorial sert pour les générations actuelles à illustrer cette distinction alors la question qu'on peut se poser c'est jusqu'à quand est-ce qu'aujourd'hui pour les jeunes générations ça a encore un intérêt l'association Lyon 93 aujourd'hui les cadres sont plutôt vieillissants j'ai fait une conférence il y a quelques années à une assemblée générale la moyenne d'âge est assez élevée donc se pose la question de la continuité mais n'oublions pas aussi que dès le début cette activité dès la fin des années 70 c'est une activité de retraités tous les membres commencent en fait cette activité quand ils arrivent à la retraite donc c'est aussi peut-être la structure de cette société l'intérêt c'est aussi de repenser l'historiographie de la révolution française c'est-à-dire que ces ouvrages sont ce type d'ouvrages locaux sont assez peu pris en compte par l'historiographie et donc c'est intéressant aussi pour voir comment sont reçus localement les grands débats historiographiques comment on fait une autre histoire de la révolution française hors du cadre universitaire et ces histoires familiales c'est aussi intéressant en termes de pratiques et d'usages c'est aussi intéressant pour faire l'histoire des commémorations du bicentenaire commémoration familiale contre commémoration et commémoration parallèle ça a été évoqué un petit peu par Stephen Kaplan dans son livre Adieu 89 mais surtout à partir de sources de presse et donc ça serait intéressant de poursuivre un petit peu dans l'esprit de ce qu'avait fait Patrick Garcia pour plutôt les célébrations officielles célébrations communales toutes ces célébrations familiales pas forcément contre révolutionnaires mais plutôt conservatrices et voir un petit peu les nuances qu'on peut apporter et enfin ce sont mes derniers mots je vous l'ai fait passer c'est évidemment une documentation précieuse pour les historiens de la révolution française pour faire l'histoire des élites locales c'est généalogie c'est une mine de renseignements pour alors c'est des c'est brut c'est du brut de décoffrage l'analyse qui est faite les petits la partie présentation de la victime de son entourage ce ne sont pas des universitaires c'est des ils ont c'est très factuel mais en général ils sont allés dans les archives c'est vérifiable c'est c'est parfaitement réutilisable donc ça permet de voir des conflits des solidarités et puis ça permet surtout ce qui nous intéresse des destins de veufs de veuves et d'orphelins de la terreur parce que c'est aussi quand on avait discuté pour préparer ce colloque ce qui nous intéressait aussi ce sera peut-être une étape suivante ça va être poser la question du devenir de ces enfants de la révolution et notamment de ces enfants qui ont été marqués par les violences et donc de tout simplement de s'intéresser aux conséquences sociales directes de la révolution et de la répression de 1793-94 merci applaudissements merci